Aujourd'hui, salut c'est Marc, le sujet dont je voudrais parler aujourd'hui c'est l'alimentation sans gluten. Et en fait il y a deux manières principales de voir l'alimentation sans gluten, surtout quand on plonge dedans et qu'on s'y met sérieusement, c'est qu'on peut tâtonner, expérimenter et progresser petit à petit, ou alors on peut décider d'aller à l'essentiel et d'aller au bout des choses. Ce qui m'intéresse dans le sujet d'aujourd'hui, c'est que justement moi je viens de mettre en ligne en fait un atelier dans lequel j'explique comment faire pour aller à l'essentiel. Je suis vraiment content du résultat, j'aimerais tout de suite partager un extrait du module 1 de cet atelier avec vous. Ce que je voudrais faire dans un premier temps pour ce module 1, c'est parler un petit peu de l'objectif principal. Vous l'avez compris, on est là pour faire pour vous un plan d'action. Et ce plan d'action, il va vous servir à mettre en place les différentes étapes qui vont vous rapprocher de l'objectif qui est de mettre en place une alimentation sans gluten. Alors pour bien comprendre d'où on part, je vais faire plusieurs choses. La première chose, c'est que je vais essayer de vous situer un petit peu où on en est aujourd'hui et vers quel objectif on va essayer de viser et de tendre à travers ce premier module. Et on va faire déjà une première vue d'ensemble, vraiment la vue à grande échelle de ce qui va nous attendre dans ce module. Donc la première chose à comprendre, c'est que probablement vous êtes quelque part, si on fait une ligne ici, vous êtes quelque part ici, puis à un moment donné, il va y avoir ici beaucoup de confusion et beaucoup de problèmes. Et puis peut-être, ça va se clarifier. Et l'objectif, si vous êtes quelque part le long de cette ligne par ici, là, ou quelque part là dedans, il y a un moment donné où tous ces points ici, on ne sait pas trop comment les relier les uns aux autres, surtout quand on rentre dans cette zone-là. Et puis après, une fois qu'on a passé la phase la plus difficile, tout ce qui concerne les bases, qui sont un peu compliquées à acquérir au début, ça commence à s'améliorer quand on se rapproche de l'objectif. Donc évidemment, l'objectif, quand on est arrivé ici, on se sent beaucoup, beaucoup mieux et puis on a le sourire. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la vision de la situation de départ qui n'est pas simple parce qu'on a vraiment un gros nœud, un gros souci à dénouer. Et quelque part, entre le début qui se situe ici et puis l'objectif qui se situe là, moi, ce que je voudrais faire, c'est un petit peu passer en revue les points qui permettent de dénouer, puis de délier tout ça et puis d'avoir une ligne un petit peu droite, peut-être un petit peu sinueuse, un peu différente selon les cas de figure. Et d'ailleurs, justement, tout le monde ne démarre pas avec les mêmes problèmes, même si on est tous là pour commencer une alimentation sans gluten. Et vous allez voir que parmi les points que j'aimerais discuter, je vais juste faire un petit peu de place sur cette diapo là pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Donc moi, les choses que j'aimerais discuter avec vous pour démarrer les choses de la meilleure manière. Alors, la première chose qu'on va faire ensemble, c'est passer en revue certains principes. Et ces principes, ils sont vraiment, vraiment très importants. Et c'est notamment là où on va parler de trois règles dont je vais détailler vraiment la manière de les traiter au fur et à mesure. Il faut les faire vraiment, il faut suivre ça dans l'ordre et c'est vraiment ce que je vous conseille. Donc ça, c'est vraiment une toute première phase. Ensuite, on va parler de motivation. Et pourquoi est-ce qu'on va parler de motivation ? Parce que c'est très compliqué. Quand on arrive dans le creux de la vague, quand on sent qu'on est en difficulté, que toutes nos bases, tous nos repères sont anéantis et qu'on ne sait plus trop quoi faire, comment faire et qu'on a envie de baisser les bras, il faut avoir un élément de motivation qui vous aidera à passer à travers les plus grosses phases de doute, les plus grandes difficultés. Et c'est pour ça qu'on va faire un exercice ensemble qui va vous aider à trouver la motivation. Et vous allez voir, je pense que ça devrait vous aider vraiment à aller au fond des choses pour trouver la motivation ultime qui va vous faire passer à travers les passages à vide, les moments difficiles. Et ensuite, toujours dans ce module 1, les choses qu'on va aborder un peu plus en détail, c'est évidemment l'approche médicale. Donc qu'est-ce qui se passe quand on suspecte un problème avec le gluten ? Et on va vraiment voir dans quel ordre les analyses, les choses devraient être faites. Et évidemment, on va replacer les choses dans le contexte vis-à-vis des symptômes, etc. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Mais on va vraiment aller beaucoup plus loin que ça parce qu'on ne va pas s'arrêter à l'aspect purement médical. Puisque moi, je voudrais aussi parler de la situation d'impasse. Parce que vous l'avez compris, quand on se situe dans une impasse, la situation est compliquée parce qu'on a déjà passé le cap des analyses médicales et on est un petit peu dans une situation où on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire comme étape suivante. Et là, vraiment, on va parler de ce qu'on devrait faire et la philosophie qu'il faut garder quand on veut essayer de dépasser ce cap des impasses, même si on n'a pas forcément toutes les réponses à toutes les questions sur le plan scientifique. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas forcément toutes les réponses à toutes les questions. Donc, il y a des questions et on n'a pas toutes les réponses. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cet impasse ? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui va, je pense, vous aider. Et vous allez voir que même si vous avez déjà passé le cap des analyses médicales, que votre vision est claire de votre problème, moi je vous encourage vraiment à passer à travers tout ça parce que vous allez voir que peut-être il y a des choses qui vous concernent aussi dans les étapes suivantes, peut-être pas de manière principale, mais dans tous les cas, vous allez pouvoir bien comprendre le panorama des différents cas de figure parce que vous allez forcément rencontrer des gens qui ne sont pas dans le même cas que vous. Et pour mieux comprendre et être un peu plus tolérant vis-à-vis de personnes qui n'ont pas les mêmes pathologies que vous et qui n'ont pas moins de légitimité forcément ou plus de légitimité que vous à passer à une alimentation sans gluten, c'est bien de savoir qui on est entre nous quand on crée cette communauté dont vous faites maintenant partie puisque à travers cet atelier, on est vraiment en train de se serrer les coudes pour aller de l'avant. Donc ce qu'on va faire après le passage du cap de cet impasse, c'est qu'on va essayer d'élargir à la réflexion sur tout un tas de maladies qui ne sont pas liées au gluten et qui poussent quand même certaines personnes à adopter une alimentation sans gluten. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu à part parce qu'il n'y a pas d'obligation médicale où on n'est pas dans une situation d'impasse à proprement parler vis-à-vis d'un diagnostic sur le gluten, mais on espère qu'on va améliorer certaines maladies et c'est exactement de ça dont on va parler, voir comment et pourquoi est-ce qu'on peut essayer de mettre en place une alimentation sans gluten dans ces cas-là. Ça va un petit peu vous aider à confirmer les étapes et les choix que vous avez engagés. Et le point le plus important par lequel on va plus ou moins terminer ce module, c'est de voir si vous n'avez pas suivi les choses dans le bon ordre. Donc pas le bon ordre. Donc pour moi, il y a un ordre à suivre. Il y a des étapes à passer. Si vous sautez une étape ou si vous faites les choses dans le désordre, il risque d'y avoir un problème. Et ce que je vais faire, c'est d'abord commencer par vous montrer un peu, pas à pas, ce que moi je vous propose de faire et dans quel ordre. Et ensuite, si vous vous rendez compte au fur et à mesure de ce que je vous explique que vous n'avez pas suivi les choses dans le bon ordre, ne vous inquiétez pas parce qu'on va en parler sur la fin du module. Et c'est exactement ça l'objectif de cette partie-là, puisque c'est parfois délicat et les médecins ne sont pas de bons conseils. Vous allez voir, il y a des gens qui vous diront « Ah, vous avez commencé à manger sans gluten ? » Recommencez à manger du gluten pour pouvoir faire les tests parce que sinon les tests ne sont pas valables, etc. Et quand on est dans une situation comme ça, vous, si vous vous sentez mal à reprendre le gluten, vous ne pouvez plus reprendre les choses dans le bon ordre. Ou pas forcément dans le bon ordre, puisque un retour en arrière, ça veut dire vous sentir beaucoup plus mal. Donc bon, il y a toutes ces choses-là dont on va discuter et vous allez voir, d'ici la fin de cette partie-là, je pense que vous aurez la vision un peu plus claire de quoi faire dans votre cas bien précis. Et après ça, je vais simplement présenter dans les grandes lignes les étapes que j'appellerais plutôt « standards » parce que la partie qui suit, c'est une partie qui concerne plus ou moins tout le monde. Évidemment, comment remplacer le gluten ? Tout le monde veut savoir les détails, les recettes, comment organiser sa cuisine. Donc toutes ces choses-là, on va les discuter dans le module 2, le module 3. Voilà. Maintenant, on va passer directement à la partie que j'ai indiquée là en haut qui est donc les principes. Si vous avez déjà réservé votre place pour cet atelier et que vous avez déjà commencé ce module 1, vous savez les avantages qu'il y a à aller tout de suite à l'essentiel plutôt que de tâtonner. La première chose que vous aurez, évidemment, vous saurez comment mettre en place un plan d'action qui va vous amener droit vers votre objectif de passer une alimentation sans gluten sans avoir besoin d'hésiter de vous poser des questions inutiles. Et puis ce plan d'action sera personnalisé et sera parfaitement adapté à votre cas de figure. Et vous vous rendez bien compte de la différence qu'il y a entre avoir un plan d'action personnalisée qui vous donne des idées claires sur la marche à suivre, comparé au fait de tâtonner, de tourner en rond, de perdre des mois, des années à dépenser de l'argent de partout pour essayer de collecter des informations qui ne sont pas forcément bien coordonnées les unes avec les autres. J'aimerais aussi vous montrer un extrait du module 2 qui se concentre sur la transition vers l'alimentation sans gluten. On regarde ça tout de suite. Vous allez être dans votre cuisine, vous allez être dans votre magasin à faire les courses et on va faire le lien entre les informations que vous allez avoir besoin et la mise en pratique dans votre cuisine. Et pour mener à bien cet objectif-là, je vais juste vous faire une petite introduction de ce qui va vous attendre comme différents types d'activités dans ce module pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc je fais juste un petit peu de place. On va décomposer en quatre grandes parties. Donc la toute première partie, c'est de se poser la question, gluten ou pas ? Savoir si un aliment contient du gluten ou pas, vous allez voir, on va passer en revue quatre points particuliers. On va avoir quatre vidéos différentes qui vont vous expliquer des points importants à retenir pour pouvoir distinguer s'il y a du gluten ou pas dans ce que vous mangez. La deuxième chose qu'on va voir dans ce module, c'est la règle d'or. Vous savez, quand on veut changer l'alimentation et qu'on veut remplacer le gluten, il y a des choses à bien prendre en compte quand on veut remplacer la farine. Et c'est quelque chose, vous allez voir, à la fin c'est simple parce que cette règle, une fois que vous l'avez mémorisée ou au pire, notez-la bien dans votre cahier blé que vous avez déjà dû compléter et utiliser pour le module 1. Pour pouvoir remplacer le blé, on ne peut pas remplacer une farine par une autre farine. C'est l'exception, c'est très rare. Donc on va voir vraiment en détail comment faire avec une règle qui est très très simple. Vous allez voir, ça va vous aider à naviguer beaucoup plus facilement quand vous irez faire vos courses. C'est pour ça que c'est important d'avoir vu cette règle avant de commencer à faire des recettes et puis d'aller dans les magasins. Donc évidemment, l'étape 3, ça va être les recettes. Et je vais vous proposer une série de recettes de base qui sont très utiles, très simples à utiliser. À partir de ces recettes de base, vous allez pouvoir faire plein d'autres recettes. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. L'important, c'est d'avoir les bonnes et d'avoir les bases. Maintenant, dans une quatrième partie de ce module 2, ce qu'on va faire, c'est un exercice. Cet exercice, je vous en dirai plus quand on arrivera à ce moment-là, mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir un menu, d'organiser votre semaine. Et c'est ce qui va nous permettre de terminer le module 2 et de pouvoir enchaîner avec le module 3 dans lequel on ira faire les courses. Et si vous avez un menu et si vous savez ce que vous devez acheter, on va pouvoir commencer le module 3 sur des bonnes bases parce que vous savez déjà ce que vous avez besoin pour faire votre semaine. Encore une fois, si vous avez déjà réservé votre place et que vous avez suivi ce module 2, vous avez vu la différence qu'il y a entre le fait d'avoir ces informations et puis le fait de tâtonner et de tourner en rond. Parce qu'à la fin de ce module, ce que vous devez avoir, si vous l'avez bien suivi comme il faut, vous avez les bases solides qui vous permettent de constituer votre menu, votre premier menu hebdomadaire sans gluten, grâce à la définition du gluten et la version complète où on ne nous cache plus aucune information ou tout est clair, vous aurez tout ça en main et vous allez pouvoir naviguer assez facilement comparé aux personnes qui tournent en rond parce que vous avez fait ce travail-là de composer à travers cette liste d'étapes du module 2 tout ce qui est nécessaire pour finir par avoir un menu hebdomadaire qui va vous simplifier la vie d'une manière incroyable. Si vous avez terminé le module 2 de cet atelier, vous avez dû vous en rendre compte. La différence entre vous et les personnes qui continuent à tâtonner, à chercher, c'est que vous, vous n'avez plus de doute vis-à-vis de la marche à suivre pour comprendre si un aliment contient du gluten ou pas. Et vous savez comment faire, comment gérer dans tous les cas de figure. Même si vous rencontrez un nom ou une étiquette ou quelque chose dans un aliment ou dans un plat préparé ou dans un produit que vous avez acheté et qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas parce que le nom vous est un peu inconnu ou moins familier. Même si vous ne savez pas parce qu'on n'en a pas parlé directement dans l'atelier, vous avez une méthode dont j'ai parlé en détail dans le module 2 qui vous permet de passer à travers tous les filtres pour comprendre si cet aliment-là ou ce produit contient du gluten ou pas pour arriver à vous en sortir dans tous les cas de figure. Et puis grâce à ça, vous avez pu planifier intégralement tous les repas de votre première semaine sans gluten si vous débutez sans gluten. En tout cas d'une semaine type qui vous permet d'avoir beaucoup moins à réfléchir et à organiser pour pouvoir passer à une alimentation sans gluten zen, sans stress, sans avoir à courir dans tous les sens parce que si vous n'avez pas beaucoup de temps, il vaut mieux être bien organisé, on est d'accord ? Justement à propos d'organisation, le module 3, vous avez vu si vous l'avez suivi, pareil, ça va vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer sur les clés de l'organisation qu'il faut avoir pour pouvoir se simplifier la vie, aller à l'essentiel dans l'alimentation sans gluten et se simplifier les choses pour justement utiliser le peu de temps que vous avez pour vous focaliser sur ce qui est vraiment important. Donc au lieu d'avoir à tourner en rond, vous allez à l'essentiel et vous consacrez votre temps aux choses les plus importantes, c'est à remettre en place les bonnes bases et ça, grâce au module 2 que vous avez déjà pu suivre précédemment, vous avez aussi des fiches recettes, vous avez des fiches de renseignements avec la définition de base du gluten, avec une liste de 362 aliments qui sont naturellement sans gluten dans lesquels vous pouvez piocher pour constituer vos menus, qu'ensuite vous allez pouvoir organiser à travers ce module 3, il y a tout un tas de choses, puis en particulier, un truc que tout le monde souhaite avoir, c'est les bonnes recettes de base. Pourquoi tout le monde veut des recettes de base qui soient les bonnes, c'est que si elles sont bien construites, qu'elles sont universelles et qu'elles vous permettent de varier à partir de ces bases-là, de faire des variantes, avec une poignée de recettes, vous allez pouvoir gérer des semaines et des semaines de cuisine sans gluten sans avoir à vraiment vous fatiguer, puisque si vous avez la base, il suffit de presque rien pour varier à l'infini et c'est pour ça que moi je vous ai mis une série de fiches recettes et j'en ai mis 9 en bonus en plus de l'atelier de base et vous allez voir que ça va vous aider vraiment à aller vers une organisation qui sera beaucoup plus simple pour vous au quotidien. Juste pour vous donner une idée du type de recettes qu'il y a dans les fiches recettes que je partage avec vous, il y a notamment une recette qui ressemble à celle que j'ai faite ici pour ce pain sans gluten qui permet de faire, vous voyez j'ai fait une version plate qui permet de faire des sandwichs, on peut le couper comme ça, on ouvre et puis ça permet de faire des sandwichs vraiment très facilement, le pain il est bien croustillant en plus et puis c'est un pain avec une mie bien aérée donc le résultat il est vraiment polyvalent on peut tout faire comme un pain avec gluten sauf qu'il est sans gluten, c'est une des recettes de base que je vous propose parmi les fiches qu'il y a dans cet atelier, mais il y a beaucoup d'autres choses évidemment donc voilà c'est juste pour vous donner une idée quoi. Je vous montre rapidement un petit extrait pour voir un peu plus en détail de quoi je parle dans ce module 3. Dans ce module, on va voir ensemble les clés de votre organisation et par clés de votre organisation, j'entends toute la partie pratique entre votre cuisine, faire les courses, je vais vous donner une vue d'ensemble de ce qu'on va faire, donc les clés de votre organisation. On va décomposer ça en quatre grandes parties, la première chose qu'on va voir c'est organiser votre cuisine, donc organisation cuisine. On va voir tous les petits détails qui sont quand même importants et qui sont utiles à garder en tête quand on veut se mettre à une alimentation sans gluten. Ensuite, sur la base du menu qu'on a élaboré ensemble au module 2, on va faire des courses. Donc moi je vais vous donner le guide des courses qui va être assez facilité par le fait que vous avez déjà un menu en main puisque normalement vous avez fait ce travail d'avoir déjà une vision de au moins une semaine d'avance pour pouvoir aller faire les courses avec l'esprit un peu détendu quoi. Donc il y a pas mal de trucs et astuces et d'informations de conseils que je vais partager avec vous dans cette partie-là. Ensuite, on va parler d'une autre chose ici, c'est comment faire dans une famille mixte. Alors par mixte, j'entends des personnes dans la famille qui mangent sans gluten et d'autres qui mangent avec gluten. Il y a des choses un peu particulières au niveau de l'organisation, on va reprendre des choses qu'on a déjà discuté, qu'on aura discuté dans l'organisation de la cuisine au tout début. Et puis finalement, on va encore parler de comment gérer tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, je vais vous donner une série de conseils spécifiques à appliquer qui vont vous aider, je pense, à gérer un peu mieux tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est pour la vue d'ensemble de ce qui nous attend pour le module 3. On commence tout de suite par l'organisation de la cuisine. Si vous avez réservé votre place, vous avez déjà accès à l'intégralité de ces trois modules et le bonus qui va avec, vous avez compris que vous aurez les bases pour organiser votre quotidien aussi bien dans votre cuisine qu'à l'extérieur grâce à ces simples éléments qu'on va mettre en place grâce aux conseils qu'on a vus dans le module 3. Quand je parle de gérer ce qui se passe à l'extérieur, c'est évidemment quand vous êtes invité chez des amis, dans de la famille, ou au restaurant, ou au restaurant avec de la famille et des amis. Et comment gérer les quatre figures principaux que vous risquez de rencontrer forcément si vous voulez conserver une interaction sociale avec les gens. Et je sais que beaucoup de gens sont très demandeurs de ça et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consacrer toute une partie du module 3 à éclaircir tous les points les plus importants pour pouvoir gérer cette partie vraiment très importante de l'alimentation sans gluten. C'est tout ce qui se passe en dehors de sa propre cuisine. Ce qui veut dire qu'à la fin de ce module 3, vous serez complètement autonome pour cuisiner, manger et vivre sans gluten au sens large. Parce que vous aurez mis en place une alimentation sans gluten sur des bases solides, l'idée clé c'est d'améliorer tous vos symptômes qui étaient liés à la consommation de gluten et de viser une alimentation qui est au service de votre bien-être sur la durée, dans la mesure où le gluten peut avoir un impact non négligeable sur le bien-être au quotidien. Et ça vous avez dû vous en rendre compte si vous avez bien appliqué l'ensemble de cet atelier. Moi ce que je vous conseille, c'est si vous n'avez pas encore réservé votre place, profitez-en parce que l'atelier vient de sortir et vous pouvez bénéficier de conditions avantageuses si vous vous inscrivez là tout de suite, mais vraiment très avantageuse. Et puis si vous regardez cette vidéo dans le futur, après la phase de lancement, n'hésitez pas à regarder là aussi les tarifs parce qu'il se peut qu'il y ait aussi des offres avantageuses. Pensez bien à aller vérifier. Moi je le retrouve directement dans l'atelier puisqu'il vient d'être mis en ligne là maintenant, je viens de le vérifier donc tout est ok. Et donc je vous retrouve directement dans cet atelier. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux ateliers. J'ai pas de bêdre ! Je vais tester !